C'est très jeune que je me suis engagée pour défendre mes idées. J'ai bâti cet engagement à Marseille, cette ville où j'ai grandi, cette ville qui m'a tant donnée. C'est ici, à Marseille, que mon père a été abandonné et a été recueilli par une famille populaire de Saint-Henri. On y était d'aucaires, de père en fille. Et c'est ici qu'il a pu y développer et réussir sa vie d'homme. Mon père, engagé très tôt dans la Résistance, m'a transmis des valeurs fortes qui ont structuré ma vie, mes engagements et l'amour pour notre ville. Une histoire de famille, une histoire marseillaise, une parmi ces millions d'autres qui font toute la richesse, la diversité et la particularité de notre ville. C'est à partir de ces fondations solides que j'ai pu avoir très tôt des responsabilités politiques et la chance de vivre aussi un parcours professionnel, d'abord au musée Cantigny, puis dans l'aéronautique. C'est porté par ces valeurs d'engagement, de devoir et de probité que mon parcours politique m'a conduit jusqu'à la victoire aux dernières élections législatives, puis au gouvernement, comme ministre en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Marseillaise passionnée, femme d'action, je suis convaincue que l'heure du renouveau de notre ville est venue. Il est temps de redonner aux Marseillais la fierté de notre ville. Il est temps de bâtir les fondations du renouveau, de rétablir des droits les plus fondamentaux, que sont par exemple la sécurité ou une gouvernance exemplaire. Il est temps de mettre Marseille en mouvement, de libérer les énergies et les ambitions. Il est temps de faire enfin de notre ville une véritable capitale économique et culturelle, un phare de la Méditerranée. Je m'engage, devant tous les Marseillais, à y consacrer toute mon énergie pour que nous relevions et réussissions ensemble ce formidable défi. Sous-titrage ST' 501